Bonjour et bienvenue dans Europe, le magazine qui vous raconte comment l'Europe fait vivre votre quotidien dans la région. L'euro est devenu la monnaie de l'Union Européenne il y a 20 ans. Utilisée avant tout pour les échanges interbancaires et commerciaux, elle fait son apparition dans le porte-monnaie des résidents de 11 pays de l'Union en 2002. Et c'est à Pessac, dans la banlieue de Bordeaux, que sont frappées toutes les pièces distribuées en France au rythme de 850 unités par minute. Au total, les 200 employés du site peuvent fabriquer jusqu'à 1,5 milliard de pièces par an dans un site ultra sécurisé qui a nécessité 1200 tonnes d'acier pour sa construction. L'usine de Pessac se visite pendant les journées du patrimoine, mais attention, il faut laisser son téléphone portable à l'entrée et les photos sont bien sûr interdites. Et maintenant, en route, voyons ce que l'Europe fait pour nous en Nouvelle-Aquitaine. Fini les gros camions et le stationnement impossible. Désormais, on peut déménager en vélo électrique dans la ville de Bordeaux et ses alentours. L'atelier Remu Ménage propose cette prestation solidaire et écologique, un projet qui a vu le jour grâce au Fonds social européen. On a bénéficié du FSE, ce qui a permis aujourd'hui à l'atelier Remu Ménage de se lancer, il y a deux ans, de pouvoir permettre d'embaucher un salarié, donc un chargé de mission au départ. Et puis maintenant, aujourd'hui, nous avons huit salariés. Donc on va déménager une jeune étudiante qui est en couple et qui va déménager à Lormont. Donc ça va être un petit volume. Il y aura à la fois deux lits, un frigo, des canapés. Déjà 200 déménagements effectués en 2018. Le tarif est adapté en fonction du revenu et du quotient familial et varie entre 150 et 300 euros. Les sept emplois créés sont des emplois solidaires pour des personnes en insertion professionnelle. Soit il y a plusieurs équipes, on a plusieurs vélos, soit on fait plusieurs allers-retours quand c'est en centre-ville, c'est plus pratique. On a vite fait, on se déplace beaucoup plus rapidement en vélo qu'en camion pour se garer aussi. Donc même s'il y a plusieurs allers-retours à faire, c'est quand même beaucoup plus pratique. 20 000 euros de subventions européennes, c'est ce qui a permis à ce projet de voir le jour et de créer de l'emploi et du lien social. Cette semaine, on reçoit un jeune Allemand en Erasmus à Sciences Po Bordeaux. En Allemagne, il y a aussi beaucoup de théories de complot comme dans les gens chez les jeunes. Mais ils sont plus divers. Par exemple, en Allemagne, on ne peut pas dire qu'il y a un gouvernement des élites financières et faire un lien entre les Juifs et la finance parce que pour beaucoup de gens, ça c'est une métaphore pour les Juifs. Et je suis vraiment choqué qu'ici, il y a aussi plus de sentiments antisémites entre les jeunes. On fait des blagues qui ne sont pas possibles en Allemagne. Ma langue n'est pas trop calibrée pour faire des humeurs, une bonne humeur. Mais pour moi, l'humeur, c'est vraiment, vraiment important. Pour moi, l'Europe a vraiment une chance si on fait une Europe de la démocratie, et pas une Europe de paix, qu'on n'a pas besoin. Et maintenant, nous avons une Europe de commerce. Et on peut sentir, on peut vraiment sentir que ça ne marche pas. Et pour moi, la seule chance, c'est de faire une Europe de la démocratie et pas de technocratie. Et on a besoin d'un Parlement qui a vraiment la puissance de faire quelque chose et qui a vraiment la légitimation. Et en plus de ça, on a besoin de vraiment connecter l'Europe avec les citoyens. Il faut avoir un lien direct aux citoyens. Ça peut être quelque chose comme les assemblements citoyens ou les autres innovations démocratiques. Chaque semaine, un néo-aquitain qui réside dans un pays de l'Union européenne partage son expérience. Alors là, on passe les fêtes de fin d'année chez nos parents. Ils sont quand même contents de nous voir après ce temps-là. Et après, on part pour l'Espagne le 8 janvier pour une dizaine de jours. Et ensuite, au Royaume-Uni, où on ira en Écosse et dans le nord de l'Angleterre, vers Manchester. Une Europe de vitesse, ça serait une intégration peut-être plus forte dans les pays de l'Ouest et moins forte dans les pays de l'Est. Et notamment, c'est ce qu'on nous disait en Serbie, ce qu'on est retourné en Serbie quand on était en Allemagne. Pour une conférence, j'ai rencontré une Serbe et elle nous a dit, eux, ils ne veulent pas une Europe à deux vitesses parce que, clairement, ils se sentiraient complètement déclassés. On a vu que l'Europe, au niveau de la jeunesse et de la nouvelle génération, elle bouge beaucoup. Elle n'hésite pas à faire des choses et à se lancer. Et surtout, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, par exemple, que l'Union Européenne, en ce moment, c'était à crise, on le sait tous, mais que dans 30 ans, avec la nouvelle génération, ça irait mieux. Donc, je pense qu'il faut croire en cette nouvelle génération et qu'il n'y aura des soucis, il y aura des problèmes, il y aura des difficultés, mais qu'il y a beaucoup de bonne volonté et beaucoup d'énergie et beaucoup de gens qui ont plein de bonnes idées et qu'il faut aller dans ce sens-là et se concentrer sur les choses positives qui se font et pas se focaliser juste sur les crises. Alors, on pourrait peut-être dire qu'elle est dans une crise d'adolescence parce qu'au final, elle est quand même relativement jeune, surtout pour certains pays. Une espèce de crise, on perd ses repères un peu, on essaye de s'émanciper des anciennes valeurs, des anciens pays, juste les pays fondateurs qu'on connaît, la France, l'Allemagne. Et cette crise d'adolescence, elle va déterminer si on va plus loin ou si on arrête tout. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un tournant et puis on le verra bien pour les élections européennes, pour le Parlement en mars 2019. Soit on va avoir un Parlement complètement eurosceptique qui va tout bloquer, soit on va se retrouver avec un renouveau en Europe. Je pense qu'on a un tournant-clé et que c'est le rôle des leaders européens de trouver une solution pour passer ce tournant ou alors on arrête tout. Sous-titrage Société Radio-Canada